Mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, participants de la salle et participants en ligne, bonjour. Merci d'être présents pour ce webinaire du CESM dont le thème aujourd'hui sera les enjeux stratégiques de l'Asie du Nord. En effet, quand on s'intéresse à l'Indo-Pacifique, vu de la France en tout cas, l'Indo-Pacifique résonne surtout comme un passage du Nord-Ouest de l'Océan Indien, du Golfe Arabo-Persique, dirons-nous, vers le territoire métropolitain en passant par la Méditerranée. Aussi pour la France, l'Indo-Pacifique est un territoire qui résonne surtout avec le mont Indien. Or, les grands enjeux stratégiques de cette zone absolument immense, à la fois en termes géographiques, en termes de problématiques géopolitiques, en termes de population même, ne tentent pas à se concentrer exclusivement bien entendu sur cette seule zone de l'Océan Indien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons fait le choix, dans la grande séquence stratégique du CESM, la rentrée 2023-2024, de nous intéresser justement à cette zone opposée, dirons-nous géographiquement à minima, à l'Océan Indien, qui est l'Asie du Nord. L'Asie du Nord, région originale du monde, tant au plan géopolitique que géoéconomique, avec justement des différences profondes entre ces deux éléments. Au plan géopolitique, bien évidemment, c'est une région qu'on pourrait schématiquement résumer à un triangle Japon-Chine-Corée, mais qui bien évidemment, et nos intervenants nous montreront qu'elle ne se résume pas justement à ces seules interactions-là. Cette région est marquée bien évidemment par le poids de l'histoire plurimillénaire, les guerres, les conflits, les tensions dans le domaine naval aussi, depuis quasiment les débuts de l'écriture qu'on va trouver en Chine, dans cette région-là, jusqu'à la guerre de Corée. Les tensions persistent bien évidemment aujourd'hui sur le découpage territorial, les enjeux de souveraineté, en particulier au regard des conséquences post-Seconde Guerre mondiale. On peut penser dans le domaine maritime aux différentes tensions à la fois sur le découpage de la frontière maritime entre les deux Corées, mais aussi sur les revendications croisées entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, sur différents territoires insulaires, les îles Senkaku-Diaoyu ou les rochers liens en cours, par exemple. On a bien évidemment, depuis plusieurs décennies, une montée des ambitions régionales chinoises avec la volonté de la part de la Chine et de ses forces armées d'être capables de se projeter au-delà de la deuxième et de la troisième Shendil aujourd'hui, donc de sortir finalement un petit peu de cet enfermement géographique du nord du Pacifique, ce qui se traduit par un réarmement naval de la part de la Chine bien évidemment, mais aussi des autres pays de la région, avec une croissance qui est pour l'ensemble de ces pays à la fois qualitative et quantitative. Enfin, et non des moindres dans les enjeux géopolitiques régionaux, la question de la prolifération avec un acteur dont on n'a pas encore parlé, et je pense que nos différents intervenants aborderont, la question de la Corée du Nord, et donc le rapport, à la fois le rapport d'ambiguïté, le rapport de crainte lié justement à la prolifération nucléaire, aux différents enjeux que ça peut porter dans cette région-là. Et tout cela, bien entendu, vous l'aurez compris en sous-texte, avec un enjeu beaucoup plus global qui est bien évidemment le basculement des équilibres stratégiques vers le Pacifique et vers l'Asie. On pourrait penser, au travers de finalement ce rapide bilan géopolitique, que c'est une région qui est marquée de manière universelle par des tensions et par finalement un antagonisme très fort. Or, si on regarde au plan géoéconomique cette fois, les interrelations entre les différents acteurs, on se rend compte, et la première chose qui frappe, c'est finalement une très forte interdépendance des économies de cette région-là. Elle est toujours visible en zone post-Covid. Si vous prenez par exemple les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce, on se rend compte que pour le Japon, la Chine est le premier partenaire commercial import et export, la Corée le quatrième. Et finalement, cette interdépendance, en minorant peut-être sur la question de la part des autres économies asiatiques dans l'économie chinoise, mais cette interdépendance est visible finalement de manière extrêmement forte et de manière là aussi quelque peu paradoxale par rapport aux différents éléments géopolitiques. Historiquement, toujours au plan géoéconomique, on était face à une spécialisation innovation-production, d'abord du Japon vers les deux autres pays, puis du Japon et de la Corée vers la Chine. Aujourd'hui, on a parlé de réarmement naval, de développement d'un outil militaire, on est aussi face à un développement extrêmement fort de l'économie chinoise, y compris dans le domaine de l'innovation. La fin de cette spécialisation, va-t-on voir la fin de cette interdépendance économique ? Je vous laisserai y répondre. La compétition se renforce. La Chine, la Corée du Sud, les pays plutôt en développement économique, modulo un certain nombre de choses. Le Japon, un pays qui au contraire est plutôt en déclassement économique par rapport à ce qu'il était il y a une vingtaine d'années. Modification des équilibres économiques de manière profonde avec un impact direct sur les interrelations. à vous d'y répondre. Enfin, et là aussi, pour élargir un petit peu la focale, il faut aussi rappeler que la région de l'Asie du Nord est une région qui contient finalement relativement peu de ressources, relativement peu de ressources hydrocarbures, relativement peu de métaux stratégiques, donc peu de ressources à l'exception des ressources algétiques, et donc la nécessité, là aussi ontologique et historique, de la part de ces pays, de se projeter au-delà de l'Asie du Nord, au-delà du Pacifique, justement pour leurs approvisionnements, qui a aussi une traduction régionale immédiate. Pour nous aider à y voir un peu clair, finalement, dans la complexité de ces interrelations géopolitiques et géoéconomiques, nous avons avec nous trois grands experts du domaine. Tout d'abord Alice Exman, Senior Analyst à European Institute for Security Studies, en charge de l'Asie. Auparavant, en charge des questions asiatiques à l'IFRI, Alice, tu as également été visiting scholar en Chine, à Tsumwa, à Taipé, ainsi qu'à Séoul, donc une expérience qui va largement au-delà de la seule Chine, docteur en relations internationales de Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, si je ne me trompe pas, Dernier Vol pour Pékin, paru en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Ensuite, nous aurons à distance Denis Fourmeau, ingénieur de formation ayant occupé plusieurs postes en Asie, notamment en Chine, en Corée, où il a été attaché de coopération scientifique et universitaire jusqu'à cet été, et aujourd'hui au Vietnam. Denis a un parcours original, à la fois académique, en ONG, mais aussi au service de plusieurs ministères, dont ce qui va nous intéresser pour les questions de sécurité et de défense, au service du haut fonctionnaire de sécurité et de défense du ministère de la Transition écologique. Il est également auditeur de la 67e session politique de défense de l'IHEDN et réservé citoyen de la marine, bien évidemment. Enfin, le capitaine de vaisseau François Duhemez, promo 91 de l'école navale, qui a servi dans les forces de surface et dans les forces sous-marines, breveté atomicien, parler de questions nucléaires, ça tombe bien, étudiant le japonais en autodidacte. Il suit en 2011-2012 la scolarité du NIDS au Japon, donc le NIDS qui est à peu près l'équivalent de notre IHEDN, puis est affecté comme attaché de défense de 2012 à 2015, puis ensuite de 2019 à 2022, donc un passage là aussi extrêmement récent, beaucoup dans l'actualité. Depuis, il conseille le chef d'état-major des armées sur les relations militaires avec les pays de l'Indo-Pacifique et de l'Amérique latine. Messieurs, Alice, je vous laisse 15 minutes pour vos présentations, en commençant par la Chine. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va ? Parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'invitation en voisin, puisque je travaille dans un centre de recherche, le USS, qui se situe exactement de votre côté, à mon 100 à la venue de Suffren, je l'indique pour ceux qui souhaiteraient nous rendre visite. Ce n'est pas un institut qui est très connu sur la place de Paris, mais en premier lieu, parce que les chercheurs ne sont pas francophones, ils sont européens, mais on travaille sur des questions stratégiques, et vous êtes les bienvenus. Et je voulais aussi remercier Nicolas pour son dynamisme depuis le lancement du réseau La Pérouse, au sein duquel je fais partie, qui est un réseau qui vise à progressivement former des chercheurs généralistes sur les questions stratégiques, comme moi, aux enjeux navals. Et je peux dire, je les appréhenss que, voilà, vous m'avez déjà les premiers échanges, beaucoup appris, et je suis très honorée de faire partie de ce réseau. Je suis spécialiste de la Chine, de formation, je ne suis pas militaire, donc je vous propose une analyse des enjeux stratégiques chinois en Asie du Nord-Est, donc d'un point de vue non militaire, mais on va y venir probablement sous une approche complémentaire avec les autres appartenants. Quand on parle des ambitions stratégiques de la Chine en Asie du Nord, il faut se souvenir que sous Deng Xiaoping, la Chine, comme vous le savez, faisait profil bas. Elle ne sait pas qu'elle n'avait pas d'ambition dans la région, qu'elle n'avait pas d'ambition maritime, notamment, mais elle considérait qu'elle n'avait pas les moyens, à l'époque, les moyens économiques, de soutenir ses ambitions, puisque le pays, comme vous le savez, au lendemain, elle se culturait dans une situation économique déplorable. Et il faut bien comprendre que faire profil bas, ça ne voulait pas dire mettre de côté à jamais les ambitions, les ambitions, voilà, stratégiques dans la région, mais c'était faire profil bas pour attendre notre heure. C'est réellement ça l'approche, c'est-à-dire que, pour l'instant, concentrons-nous sur les priorités économiques, concentrons-nous sur le développement économique du pays, et quand nous aurons les capacités et les moyens, nous pourrons être mieux à même de défendre nos intérêts dans la région, voire au-delà. Pourquoi je fais ce bref rappel historique ? Parce qu'aujourd'hui, nous y sommes, d'un point de vue chinois. C'est-à-dire que Xu Xi Jinping, depuis l'arrivée du président actuel à la tête du parti et de la présidence d'article populaire de Chine fin 2012 et début 2013, il est considéré par Pékin que la Chine, deuxième puissance économique mondiale, a désormais les moyens de défendre ses intérêts dans la région. Et on l'a déjà vu sous Kru Tinta, en son prédécesseur, en poste de 2002 à 2012, mais on le voit avec plus de clarté aujourd'hui sous Xi Jinping. Quand Nicolas parlait de monter des ambitions régionales chinoises, c'est très clair. Bien sûr, en Asie du Nord-Est, les tensions avec le Japon sur les îles d'Iru-Sengaku sont toujours très vives, elles étaient particulièrement sous Kru Tinta. Elles ne sont plus au premier plan en tout cas en termes d'escalade des tensions actuellement, mais elles pourraient redevenir parce que la situation, bien sûr, les différents sont moins les résolus. En mer de Chine du Sud, on voit bien sûr une Chine plus revendicative. Dans le détroit de Taïwan, on le voit notamment avec les manœuvres militaires, notamment suite à des visites de sénateurs ou de représentants politiques américains sur l'île ou vice-versa de représentants politiques taïwanais aux États-Unis, avec aussi la simulation de blocus sur l'île qui sont, d'après les analyses militaires, d'ampleur jusqu'à présent jamais. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fois les ambitions stratégiques chinoises sont motivées par une vision, par une tendance de l'histoire selon le Parti communiste chinois, c'est-à-dire qu'la tendance de l'histoire aujourd'hui, c'est de mieux assumer ses ambitions parce qu'on en a les moyens, mais ce n'est pas uniquement des revendications à l'initiative, il y a aussi une réaction à ce que la Chine considère comme illégitime dans la région. Et là, il faut forcément mentionner l'Indo-Pacifique. Comme vous le savez, depuis l'adoption par plusieurs pays dont la France de stratégie Indo-Pacifique, la Chine a réagi de manière très virulente, y compris dans les déclarations officielles. Ting Gang, l'ancien ministre d'affaires étrangères qui a disparu il y a six mois et qui a été remplacé par Wang Yi, qui lui-même était ministre d'affaires étrangères auparavant, enfin, quel que soit le ministre d'affaires étrangères, les déclarations sont les mêmes lors des conférences de presse annuelles. C'est en substance celle-ci. L'Indo-Pacifique, les mots employés, c'est la stratégie Indo-Pacifique menée par les États-Unis parce que la Chine considère que l'Indo-Pacifique, les stratégies Indo-Pacifiques sont de toute manière de leadership américain et que nous, Français, mais aussi Australiens, Allemands, tous les pays qui ont adopté des stratégies Indo-Pacifiques sont des suiveurs des États-Unis. Parfois, l'expérience employée, c'est même des chiens errants, des laquais, je cite parfois des nouveaux diplomats chinois. Mais pour revenir aux déclarations sur l'Indo-Pacifique, la stratégie Indo-Pacifique menée par les États-Unis est légitime dans la région et vouée à l'échec. C'est-à-dire qu'officiellement, la Chine fait de son combat contre les stratégies Indo-Pacifiques une priorité. Pas uniquement dans le discours, elle en fait une priorité dans le renforcement de ces liens de sécurité avec certains pays de la région. Et c'est très important à prendre en compte parce que la Chine s'oppose non seulement aux stratégies Indo-Pacifiques dans leur ensemble, c'est-à-dire le simple fait qu'un pays utilise le terme Indo-Pacifique est considéré comme hostile par la Chine. Comme vous le savez, la Chine n'utilise jamais le terme Indo-Pacifique si ce n'est pour le critiquer. Pour elle, elle parle de la région Asie-Pacifique et elle condamne cette nouvelle dénomination régionale qu'elle considère totalement illégitime parce qu'elle considère en effet que c'est une expression pour cacher les ambitions américaines illégitimes dans la région et le renforcement de la présence militaire occidentale dans la région. Indo-Pacifique, la Chine le qualifie aussi de nouvelle forme d'OTAN en Asie. Et bien sûr, c'est en termes particulièrement péjoratif qu'elle prononce cette expression. Et elle fait le lien aussi d'ailleurs avec ce qu'elle considère être les quatre vagues d'expansion de l'OTAN vers l'Est en Europe, reprenant d'ailleurs en partie les discours de propagande russe. Donc, on a une vision très hostile du renforcement des coopérations de sécurité occidentales en Asie, autour de la notion d'Indo-Pacifique, mais aussi de l'OQUS. Comme vous le savez, la Chine a réagi très vivement à l'accord entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et aussi, elle réagit de manière très très hostile à tout renforcement des coopérations de sécurité. Et là, on revient à la région qui nous occupe en Asie du Nord-Est, notamment la rencontre récente entre les États-Unis, la Corée et le Japon, auxquelles elle a répondu par des malœuvres militaires aux côtés de la Russie. Et c'est là qu'on en vient au renforcement des coopérations de sécurité dans la région. C'est-à-dire qu'en tant que chercheuse et avec la distance liée aux échanges avec les Tsing-Tang chinois depuis une quinzaine d'années, on sentait bien que pour la Chine, la plupart des troubles de la région, y compris nord-asiatique, étaient attribués aux États-Unis. C'était l'impression sous-jacente qu'ils ressortaient des échanges. Par exemple, avec Kikir, qui est un Tsing-Tang qui dépend du ministère de la sécurité d'État, avec le Syriès qui dépend de l'État, enfin, quel que soit les interlocuteurs, mais encore plus quand on échangeait avec le département international du parti, qui est quand même le parti qui supervise la politique étrangère chinoise, lorsqu'on échangeait sur les questions, par exemple, de prolifération nucléaire selon la péninsule coréenne, on échangeait tout d'abord avec des officiels, des reprises officielles qui avaient été eux-mêmes formées en Corée du Nord, jamais en Corée du Sud, qui parlaient uniquement coréen et pas anglais. Ça, je le mentionne parce que ça influe, bien sûr, sur leur lecture et sur les perceptions qui découlent de ces lectures et de ces expériences personnelles, mais l'impression qui se dégageait dans les échanges informels, c'était, finalement, ce sont les États-Unis qui ont provoqué la Corée du Nord et la Corée du Nord est légitime dans l'augmentation de ses capacités militaires. Alors, il n'estimait pas la dimension nucléaire en tant que telle, mais on avait toujours une explication a posteriori en pointant du doigt les États-Unis comme étant les responsables des troupes dans la région. Mais à l'époque, c'était des impressions générales de conversations relativement informelles. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce discours est prononcé très clairement au niveau officiel et à très haut niveau sous Xi Jinping. Et ça se traduit aussi dans des prises de position aux Nations Unies. Il y a quelques mois, comme vous le savez, la Russie et la Chine se sont opposées conjointement à la consolidation des sanctions touchant le régime nord-coréen. Et actuellement, les dirigeants russes et nord-coréens se rencontrent. Pour revenir à la Chine spécifiquement, comme vous le savez, la Chine et la Russie n'ont plus de différents frontaliers depuis les années 90. Enfin, à partir des années 90, ils ont commencé à résoudre les différents frontaliers pour jusqu'aux années 2000 vraiment le résoudre définitivement. En tout cas, la Chine ne considère pas la Russie comme une menace à ses frontières. C'est très important à prendre en compte parce que cela aussi justifie, explique en partie la disposition de la Chine de renforcer sa coopération avec la Russie dans un certain nombre de domaines. Ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis le début de l'invention russe en Ukraine, les deux pays, Chine et Russie, ont continué à conduire des exercices militaires congents, un rythme assez régulier, y compris en Asie du Nord-Est. On en parlait tout à l'heure, suite à la rencontre Chine-Corée-Japon-États-Unis, mais aussi les deux pays ont conduit des exercices militaires en Asie du Sud-Est. Les deux pays ont conduit des exercices militaires avec l'Iran il y a six mois, en fin d'année dernière avec l'Afrique du Sud. Ces exercices militaires ont souvent été considérés comme réduits par leur empire, mais leur régularité est quand même impressionnante et c'est intéressant de noter qu'elle se prolonge et elle a toujours eu lieu. Cette régularité n'a pas diminuée en termes de rythme, au contraire, elle s'est accélérée depuis le début de la guerre en Ukraine. Tout ça pour dire que la Chine considérant qu'en substance, je simplifie, mais parfois, il ne faut pas être trop intelligent dans l'analyse, en substance, la Chine considère que les États-Unis sont à l'origine des principales crises régionales, si ce n'est mondiales, mais là, on parle de la région, que la Russie non seulement ne pose pas de problème à ses frontières, mais aussi à réaffirmer qu'elle suivait totalement la Chine sur la question de Taïwan. Elle l'a réaffirmée dans la déclaration qu'on jouait au 4 février 2022, mais aussi à l'issue de la visite de Xi Jinping en Russie en mars 2023, et que nous sommes aussi entrés dans une période de sanctions occidentales touchant la Russie, mais aussi de volonté de consolidation de sanctions touchant la Corée du Nord, face à toujours à la multiplication de ces provocations, nous sommes dans une polarisation du monde qui touche très fortement la région du Nord-Est asiatique. Et cette polarisation, je pense qu'aujourd'hui, on peut en prendre acte de manière assez simple, c'est-à-dire que la Chine considère qu'il y a des pays amis et des pays ennemis dans cette région, c'est-à-dire qu'elle considère en substance que bien sûr, le Japon, traditionnellement, pour des raisons historiques, mais aussi parce qu'il a fortement augmenté son budget de défense à l'issue de la publication de la nouvelle stratégie sur la cycle nationale dont on vous parlerait certainement. Et puis aussi, on pourra parler aussi peut-être de la réaction chinoise face au rejet des autres chinois. En tout cas, la Chine condamne le Japon pour différents éléments qu'on peut considérer comme justifiés ou non, mais en tout cas, elle considère que les agissements du Japon sont illégitimes. Elle considère que le rapprochement relatif entre le Japon et la Corée du Sud est illégitime. Elle considère que le changement de gouvernement en Corée du Sud est un problème supplémentaire et confirme que c'est un pays qui fait partie de l'alliance occidentale. Et de fait, oui, il y a un renforcement à coopération de sécurité avec son allié américain, naturellement. Et donc, tout cela amène la Chine à considérer sa relation avec la Corée du Nord de manière encore plus favorable qu'auparavant, notamment en s'opposant à l'application de sanctions la touchant, mais s'opposant de manière plus explicite, et à renforcer sa coopération de sécurité avec la Russie sur le long terme, même si, bien sûr, elle doit être consciente, on ne sait jamais à 100%, mais des limites face sur le théâtre ukrainien, donc de la puissance militaire russe. Cependant, la Chine, comme vous le savez, a peu d'expérience opérationnelle sur un théâtre de guerre, et donc, elle considère toujours que l'exercice militaire conjoint, avec des pays qui ont davantage, ils comprennent que leur limite est intéressant et elle peut apprendre beaucoup de choses. Donc, on note une polarisation de la région nord-asiatique qui se consolide indépendamment des relations d'interdépendance économique. Et ton introduction est parfaite, Nicolas, en fait, tu as lissé tous les enjeux, et la question d'interdépendance économique, auparavant, était souvent avancée pour dire que c'est un facteur qui va quand même adoucir ou contenir les tensions dans la région. Tout d'abord, on se souvient des réactions chinoises en 2017 face au déploiement de SAD en Corée du Sud. C'est-à-dire que la Chine a sanctionné avec virulence des conglomérats sud-coréens présents sur le marché chinois, sur le sol chinois. Et donc, la Chine a déjà utilisé des sanctions économiques, jouant justement cette forte interdépendance économique pour asseoir son levier et consolider certaines de ses lignes, enfin, affirmer certaines de ses lignes rouges. La Chine a déjà utilisé aussi les sanctions économiques vis-à-vis de Taïwan, notamment le lendemain de l'élection de la présidente encore actuelle Tsai-Hinwan dès 2016, en sanctionnant les flux touristiques à destination de l'île et en revoyant partiellement la nature de ses échanges avec l'île. Et aujourd'hui, clairement, le commerce n'adoucit plus les moeurs. c'est-à-dire qu'on voit le Japon et la Corée très fortement dépendant encore économiquement de la Chine. Une Chine qui fait face à un ralentissement économique évident pour des raisons dont on parle beaucoup actuellement dans la presse, qui sont crise immobilière, chômage des jeunes, ralentissement évident de la croissance pour des raisons structurelles et conjoncturelles, notamment dues à l'impact du Covid. Mais tout cela pour dire que malgré cette situation, la Chine semble prête à payer le coût de ses affirmations politiques et géostratégiques dans la région. C'est-à-dire que certes, il serait plus important de maintenir des bonnes relations avec la Corée du Sud, par exemple, d'essayer de trouver aussi des synergies en matière technologique, mais dans un contexte de tensions commerciales et technologiques prolongées avec les États-Unis, dans un contexte de rivalité face à le renforcement de l'alliance et des stratégies indo-pacifiques, la Chine considère qu'il est temps de limiter sa dépendance aux pays qu'elle considère comme hostiles, y compris dans la région, et de réajuster ses échanges commerciaux et aussi ses relations diplomatiques et de sécurité en fonction des affinités politiques. Ce n'est pas une tendance propre à la Chine, mais c'est une tendance qu'on note dans la région et qui, à mon avis, va se renforcer, en tout cas, indépendamment de l'évolution de la situation économique de la Chine. Je ne pense pas qu'on puisse attendre une révision de ses ambitions stratégiques qui sont très fortes depuis plus de dix ans aujourd'hui. Merci beaucoup. Je retiens effectivement cette phrase forte que tu disais. Aujourd'hui, la Chine est prête à payer le coût économique de ses ambitions stratégiques. Et ça, je pense que c'est vraiment, à mon sens, l'élément clair à retenir. ça m'aide à me tourner vers un deuxième intervenant à distance, donc Denis Fourmont, puisque la Corée du Sud, justement, on en parlait à l'instant. Historiquement, si on regarde sur la longue histoire, c'est aussi beaucoup le pays qui a fait le balancier finalement entre la Chine et le Japon au cours de l'histoire pluriséculaire voire plurimillénaire. Et aujourd'hui, quelle est la position de la Corée du Sud finalement, polarisation, balancier entre les deux ? Denis, à toi de nous éclairer sur ces éléments. Bon, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Bon, donc après la Chine, effectivement, on va déplacer un peu plus de l'Est et avant d'arriver au Japon, on va déplacer par la Corée. de petits pays qui détails les moins connus des trois, qui est que la définition elle-même des Coréens la crevette entre deux baleines de l'histoire de la Corée qui est coincée entre ces deux grands pays qui jouent à la Prolo et qui sont rentrés dans les relations de nationalité avec la Chine pour se protéger du Japon. Pour moi, la première grande batterie navale remportée par les Coréens contre le Japon était organisée par la Ligue d'origine chinoise parce qu'il y a l'éronationale ici. Voilà, ici, la Ligue d'origine est historique et éditaire et éditaire contre la Corée. Voilà, je voudrais d'abord remercier pour m'avoir invité pour m'avoir invité à participer à ce séminaire. Je me sentrais fier de la Corée et de la Ligue que je salue et avant qu'il y a de l'aise, la Ligue d'Agrès-Mitton est une licelle d'un chercheur licelle d'un militaire elle qui est en fait comme l'a rappelé Nicolas que j'ai passé cinq ans de ma vie professionnelle en Chine où je suis plutôt des politiques énergétiques et des politiques d'enseignement supérieur et de recherche puis plus récemment Corée a été réellement les politiques supérieures et de recherche coréenne. Je suis ici à la fois qui a la Cité en tant que Béorgien mais qui a la Cité mais malgré tout les guerres militaires ont fait le titre de l'interviste citoyen de la Marine un interviste citoyen qui est partagé de voir pour moi il y a beaucoup de choses liées aux bataillons français de Corée mais il y a pas de Corée que 3500 Français ont combattu ici de 1950 à 1993 je crois que près de 300 ont laissé leur peau donc le chiffre décimé 30-60 ici ont fait du réellement ou éventuellement un désembarquement ce qui m'a valu de participer à la mission Asie du vendée mière l'an dernier on y reviendra peut-être voilà avant de commencer pour conclure ces propos limiaires donc voilà dire bien sûr que mes propos n'engagent que moi aucunement la Marine nationale et non plus aucune des ambassades de la région puisque actuellement je suis en poste au Vietnam depuis quelques jours voilà j'ai mentionné le bataillon français tout à l'heure évidemment ça fait référence immédiatement à la guerre de Corée une guerre de Corée qui a commencé en juin 1950 mais qui n'est pas finie et c'est peut-être la particularité de la Corée c'est qu'on a tendance à l'oublier mais en fait nous sommes dans un pays en guerre la Corée est un pays en guerre en guerre depuis 73 ans c'est quand même assez particulier c'est pas évident à ressentir quand on vit à Séoul des millions de gens qui vivent tout à fait normalement et pour lesquels cette situation ne les empêche pas forcément de dormir malgré tout il faut être conscient que vous avez donc 20 millions d'habitants donc en gros le grand Séoul qui vivent à moins de 50 km à vol d'oiseau de la frontière nord-coréenne et qui sont donc à portée de canon ou en tout cas à portée de missiles à très courte portée Armistice signé en 1953 donc la guerre continue enfin elle n'est pas finie mais il y a eu un armistice en 1953 et depuis 1953 en fait il y a eu une succession de nombreux incidents plus ou moins graves en 1968 un commando nord-coréen a tenté d'assassiner le président sud-coréen il y a eu des infiltrations de sous-marins avec des commandos depuis cette guerre se poursuit de forme un peu larvée sur ce qu'on appelle la guerre du crabe qui se joue en fait autour de ce qu'on appelle la Northern Limit Line donc cette frontière maritime elle définit en mer de Chine enfin en mer jaune donc à l'ouest de la Corée et qui a conduit quand même au torpillage d'une corvette coréenne en 2010 il y a eu à peu près 50 morts des tirs d'artillerie sur une île sud-coréenne très proche de la frontière nord-coréenne et plus récemment donc pour parler de 2022 quand même 2022 est une année assez exceptionnelle puisqu'on a assisté à près de 80 tirs de missiles nord-coréens donc alors des missiles de tous ordres des petits missiles normaux si j'ose dire des missiles de croisière mais quelques missiles balistiques on a eu aussi fin je crois début 2023 une incursion dans l'espace aérien sud-coréen de drones qui sont quand même approchés dans la banlieue de Séoul et qui n'ont pas été interceptés et qui ont pu rentrer chez eux sauf là qui s'est écrasé en Corée mais pas parce qu'il a été abattu par les sud-coréens donc c'était des petits drones c'est des macadéros modélistes mais ça a quand même un peu perturbé il y a eu quelques franchissements de la DMZ il y a toujours quelques personnes qui arrivent à s'échapper de Corée du Nord et à franchir la DMZ ce qui prouve qu'il n'est pas si bien gardé que ça inversement on a eu un cas assez original récemment où un soldat américain n'a rien trouvé de mieux que de s'enfuir en Corée du Nord en franchissant la DMZ au point de passage des visiteurs touristiques à Panmunjom c'est un cas très particulier voilà ce séminaire intervient lors à un moment particulièrement où l'actualité est particulièrement brûlante puisque aujourd'hui je crois ou demain Kim Jong-un le dirigeant nord-coréen est en train de voir Poutine du côté de Vladivostok alors que c'est quand même un dirigeant qui sort très rarement de son pays donc c'est quand même un événement rare et cette sortie a été précédée il y a quelques jours du lancement en grande pompe d'un sous-marin nord-coréen dit nucléaire je dis bien dit nucléaire parce qu'il s'agit d'un sous-marin conventionnel capable semble-t-il de tirer des missiles nucléaires tactiques et donc d'octroyer à la Corée du Nord une capacité de deuxième frappe ce qui est quand même une nouvelle face à ça que fait la Corée alors elle commence par se protéger évidemment donc Alice l'a mentionné en 2017 il y a eu le déploiement d'un système THAAD Terminal High Altitude Area Defense si je ne me trompe pas donc qui vise essentiellement à contrer des missiles balistiques son efficacité reste à prouver puisque Séoul est tellement proche de la frontière sud-coréenne qu'on n'a pas forcément besoin de missiles balistiques pour vitrifier Séoul le déploiement de ce dispositif a entraîné également c'était mentionné par Alice un très net refroidissement des relations avec la Chine et des sanctions économiques immédiates par exemple qui se traduisait par l'annulation des groupes de touristes chinois visitants la Corée donc au-delà de ces dispositifs techniques la Corée se protège d'abord par le maintien d'un service militaire d'une conscription qui concerne tous les jeunes hommes de 18 à 28 ans et auquel il est très difficile d'échapper c'est un vrai sujet national quand j'étais en Corée la question se posait est-ce qu'on devait exalter les chanteurs de K-pop du groupe BTS de services militaires en raison des immenses services rendus à la nation ils ont en fait résolu eux-mêmes ce conflit potentiel en se portant volontaire et donc pour les plus âgés d'entre eux à commencer leur service militaire qui est toujours en France service militaire donc une armée d'environ 625 000 actifs mais disposant de 3 millions de réservistes et potentiellement de 18 millions de personnels mobilisés un budget conséquent de 2,6% du PNB coréen et on se protège également évidemment par un lien très fort avec les Etats-Unis un traité de défense mutuelle la présence de 28 500 soldats américains sur le sol sud-coréen depuis très longtemps même si ce chiffre a diminué ces dernières années il faut savoir quand même que un nouveau président sud-coréen a été élu donc en mai 2022 a pris ses fonctions en mai 2022 président très pro-américain beaucoup plus que le précédent et quelques jours à peine après l'élection de ce président Joe Biden lui-même est venu lui rendre visite en Corée les liens avec les Etats-Unis sont quand même un marqueur très très fort je dirais du paysage coréen ce lien avec les Etats-Unis se traduit par des visites extrêmement emblématiques on a eu quand même le portavion Nimitz en mars 2023 qui est venu ici et même plus récemment en juillet 2023 un SNLE américain de Kentucky est venu faire une escale à Poussad c'était la première escale d'un SNLE américain depuis 1980 et s'ajoutent à cela des exercices réguliers avec les Etats-Unis exercices réguliers avec les Etats-Unis qui déclenchent bien entendu lire et les représailles en forme de tirs de missiles divers ou d'artillerie de la partie nord-coréenne mais qui déclenche aussi et ça également Alice l'a mentionné des exercices russo-chinois autour de la Corée dans l'espace aérien avec des avions qui flirtent dangereusement avec les limites des zones de défense aérienne voilà là-dedans nous français au titre de stratégie indo-pacifique qu'est-ce qu'on fait alors on n'est pas totalement absent par exemple pour parler de la marine on a eu quelques escales intéressantes en mai 2021 le Dupuis de l'Aum est venu faire une escale en Corée après un passage par le débat de Taïwan qui avait suscité quelques vagues et régulièrement nos frigates de surveillance basées soit à l'UMEA soit à l'Aïti donc le Vendémire ou le Prairial viennent faire une escale par an dans le cadre de la mission Asie et plus récemment fin juillet on a eu au titre de l'armée de l'air l'exercice Pégase qui a également impliqué la Corée avec le passage de quelques rafales d'avions ravitailleurs et quelques manœuvres conjointes ce qui est intéressant à voir c'est que tant cet exercice Pégase qui était quand même une première pour la Corée mais également le passage régulier de nos frégates de surveillance déclenche également des protestations énergiques de la Corée du Nord parce que notamment nos frégates vont aussi participer par la marine nationale par ces frégates mais aussi d'ailleurs par ces avions de reconnaissance de patrouille maritime participent également au contrôle de l'embargo sur la Corée du Nord et notamment des transbordements illégaux en mer jaune voilà alors dans cette situation que vaut l'armée coréenne c'est un peu difficile à dire d'abord je ne suis pas forcément le plus qualifié pour en parler mais cette armée coréenne Alice a mentionné que l'armée chinoise également avait assez peu d'expérience opérationnelle c'est aussi un peu le cas de l'armée coréenne finalement elle n'est pas combat proven la guerre du Krab on ne peut pas vraiment dire que c'est une guerre c'est plutôt des escarmouches même s'ils peuvent être assez graves en fait la dernière opération militaire à laquelle a participé l'armée nord-coréenne c'est la guerre du Vietnam puisqu'on le sait assez peu mais une grande partie de gros soldats et de Sud-Coréens sont allés appuyer les américains pendant la guerre du Vietnam mais ils n'ont pas laissé d'ailleurs ici que des très bons souvenirs même si aujourd'hui des relations coréano-vietnamiens il y a une interdépendance assez forte en tout cas la Corée investit beaucoup au Vietnam et utilise beaucoup son soft power également pour attirer des étudiants vietnamiens en Corée donc oui que vaut l'armée coréenne alors malgré tout la Corée est une puissance plus qu'émergente aujourd'hui un très grand pays d'innovation et technologie et donc progressivement ils ont cherché avec leur grand groupe alors Chebol a développé avec un certain succès un complexe militaro académico-industriel qui fonctionne très très bien à telle preuve que la Corée est entrée l'an dernier dans le club très fermé des pays des puissances spatiales de premier rang qui sont capables à la fois de construire leur propre lanceur et de tirer avec ce lanceur leur propre satellite ce qui n'est pas donné à tout le monde et ils ont développé tout un finalement tout un système toute une économie autour de l'armement c'est même une priorité du président actuel et ils sont devenus aujourd'hui un acteur majeur des exportations d'armes quelques chiffres en 2020 ils ont exporté pour 3 milliards d'armement en 2021 autour de 7 milliards et en 2021 autour de 15 milliards ils sont notamment l'un des grands bénéficiaires de la guerre en Ukraine puisqu'ils ont fourni énormément d'armement à la Pologne qui a acheté combien de milliards de busiers ou d'avions d'entraînement voilà et l'un des objectifs affichés du président Lioun est d'être un leader mondial sur le marché d'armement et d'être au quatrième rang mondial en 2027 quatrième rang mondial c'est à dire juste derrière la France pourquoi ils développent cette industrie de l'armement aussi parce que certes ils bénéficient ils pensent pouvoir bénéficier de la protection américaine malgré tout c'est un peu dangereux de voilà est-ce que les Américains sont prêts à mourir à nouveau pour la Corée et la Corée du Sud est un pays où la souveraineté n'est pas un gros mot ça a été d'ailleurs l'une des clés de leur succès contre le Covid ils n'ont jamais eu à quémander la planète entière pour avoir des masques des respirateurs du paracétamol ou des médicaments de réanimation mais c'est aussi valable pour le complexe militaire industriel il se veut d'abord être souverain donc ils développent leurs propres armements leurs propres avions de combat multi-rôles qui est le Buramae qui a fait ce qu'on évole d'essai l'an dernier et qui espère être opérationnel bientôt développé en coopération avec l'Indonésie ils construisent leurs propres bateaux leurs propres sous-marins mais également j'avais parlé d'un complexe militaro-académico-industriel le monde de la recherche sur coréenne est très impliqué il y a un équivalent coréen de la DGA qui fait travailler les meilleures universités scientifiques du pays qui travaille sur des sujets extrêmement pointus comme des radars photoniques et ce genre de choses ou des missiles hypersoniques donc ils ont des très très grandes ambitions et aujourd'hui ils assument aussi je dirais leurs ambitions en la matière qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore voilà donc on est dans un pays effectivement où en 2022 il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait un tir de missile tir de missile auquel le porte-parole de l'armée coréenne répondait immédiatement en apparaissant à la télévision dans les journaux mais en faisant toujours la même déclaration que je vais vous lire je vais recopier c'est while strengthening our monitoring and vigilance our military is maintaining a full readiness posture in close cooperation with the United States voilà c'est le communiqué qui ressort 80 ou 100 fois par an voilà alors cette full readiness posture on peut quand même se poser quelques questions dessus puisque l'incursion de drones n'a pas forcément été détectée en tout cas elle n'a pas été détectée elle a été détectée beaucoup trop tard surtout on n'a pas réussi à les abattre il y a toujours quelques transfuses nord-coréens qui arrivent à franchir la frontière il y a eu c'était fin mai une alerte qui a été lancée en disant un jour un matin à 6h30 du matin c'est ouf toutes les sirènes sont messes à sonner avec des messages en coréen tous aux abris parce que la Corée du Nord avait tiré un missile qui a pris une trajectoire un peu inhabituelle et du coup un message avait été lancé tous aux abris mais sans dire ni pourquoi ni quels abris donc ça avait déclenché un peu la panique et en fait est-ce que la Corée est prête difficile à dire je pense que peut-être le commandant du HOMES sera sans doute plus qualifié que moi pour en parler toujours est-il qu'on est aussi dans un pays qui finalement a des relations conflictuelles avec son environnement proche la Corée du Nord évidemment la Chine c'est compliqué on l'a vu avec le moment de déploiement du THAAD les exercices russo-chinois autour de la Corée ont quand même un petit peu refroidi les sud-coréens en même temps il y a cette interdépendance très forte ce qui fait qu'on hésite à se fâcher avec la Chine c'est toujours un peu compliqué la Corée n'a pas les moyens de la Chine ou même pas encore ceux du Japon et donc essaye surtout de ne se fâcher avec personne et que le Japon c'est compliqué aussi le Japon c'est aussi l'ennemi héréditaire et en même temps c'est aussi un pays avec lequel la Corée a un contentieux territorial alors Nicolas a très élégamment mentionné les rochers liancours du nom de la baleinière qui est passée à côté au 19ème siècle alors ces rochers s'appellent les îles Dokdo pour les coréens et les îles Takashima pour les japonais elles sont revendiquées par les deux pays aujourd'hui en tout cas occupées par un poste de l'armée sud-coréenne sont deux petites îles à l'est de la Corée deux petits rochers mais évidemment au centre d'une zone économique exclusive avec peut-être des ressources en gaz qui sont l'objet d'un contentieux pareil assez important avec le Japon quand vous prenez le train qui vous amène de l'aéroport d'Inshon au centre-ville on vous projette un film pour vous expliquer pourquoi les îles Dokdo ont toujours été de temps immémoriaux des îles sud-coréennes et pourquoi le Japon a tort et ses revendications sont nulles et non avenues mais malgré tout on ne peut pas se fâcher que le Japon et c'est justement l'un des grands objectifs du président Leung qui vient d'être renommé enfin qui est maintenant un an et demi en poste mais qui a voulu se rapprocher du Japon en y impliquant les États-Unis donc cette rencontre qu'a également mentionnée Alice et qui évidemment n'a pas fait plaisir au Chinois donc on est dans une situation un peu compliquée la Corée est un petit pays qui ne veut se fâcher avec personne qui essaie de maintenir des relations qui vraiment naviguent sur un fil dans un contexte de montée des tensions ces visites de sous-marins nucléaires de porte-avions ces différents exercices auxquels répondent à une escalade en parallèle des tirs nord-coréens cette montée des tensions peut comment dire on peut voir ça comme un théâtre et à moins c'est bien réglé une provocation répond à notre provocation et ça fait des annexes à dur malgré tout on se dit qu'un dérapage est toujours possible suite par exemple à un incident technique ne serait-ce qu'un missile la Corée du Nord prend toujours la précaution quand même de tirer ses missiles en général loin plutôt vers l'ouest ou plutôt loin vers l'est mais pour qu'il retombe en mer et surtout qu'il ne survole pas les territoires en tout cas sud-coréens mais il suffit d'un incident technique pour qu'un missile dévide sa trajectoire et que ça entraîne une erreur d'appréciation qui pourrait éventuellement déclurger une réaction en chaîne voilà alors j'ai peut-être été un peu long mais en tout cas la Corée est très interdépendante et elle cherche également comme d'autres à sortir de cette dépendance en insistant sur ses obréentés en développant ses propres outils elle a également malgré tout publié l'an dernier une stratégie indo-pacifique alors est-ce que c'est pour être à la mode je ne sais pas qui est assez amusante effectivement et qui a été un peu oublié que la France est une puissance du Pacifique c'est pourquoi aussi il désescalde nos différents bateaux permettre de le rappeler de temps en temps voilà merci à tous merci beaucoup merci beaucoup Denis pour ta présentation je retiens quand même l'idée de l'absence de profondeur stratégique finalement de la Corée ce qui le caractérise peut-être un peu par rapport aux deux autres alors le Japon un pays archipélagique la Chine qui a un pays qui a une immensité géographique très importante la particularité de la Corée et peut-être ce qui découle un peu de tout ça par rapport à ta présentation c'est vraiment là aussi c'est un petit peu sur le même modèle qu'Israël c'est l'absence de profondeur stratégique qui finalement va obliger un certain nombre de choses donc à maintenir une certaine forme d'interdépendance pour être un peu d'accord avec tout le monde mais en même temps quelque part investir aussi très fortement dans cet outil de défense je me tourne maintenant vers le capitaine de vaisseau d'U.S. pour finalement qu'on regarde le troisième acteur qui historiquement d'ailleurs était l'acteur le plus dynamique économiquement pendant longtemps le plus dynamique militairement et donc aujourd'hui on a l'impression depuis une petite quinzaine d'années qu'il est un petit peu en train de s'essouffler alors le Japon aujourd'hui par rapport justement à la multitude des défis qui ont été qui ont été abordés commandant qu'en pensez-vous ? Merci Nicolas Merci aussi au CUSN de m'inviter ce matin et merci aussi à la Marine de m'avoir permis de vivre une passion pour le Japon pendant sept ans en deux mandats 2011-2015 et ensuite 2019-2022 donc je vais m'exprimer à titre personnel mes propos n'engagent pas le ministère des armées le chef d'été-major des armées l'été-major des armées ou l'ambassade de France à Tokyo d'ailleurs que je salue si on regarde ce webinaire j'y ai passé sept années de ma vie exceptionnelle et je vais essayer de vous communiquer ma passion pour ce pays à travers ma présentation j'avais pris pas un point si on peut il arrive il est en cours de téléchargement le Japon a conscience qu'il a un déficit d'images concernant cette défense et de nombreux films chinois rappellent à l'occupation japonaise à les crimes de l'enquins et donc partant de ce constat le Japon et aussi du fait de ces nombreuses contraintes que je vais exposer par la suite a cherché à développer une image douce sympathique gentille et quand on voit quand on voyait plutôt le premier ministre Shinzo Abe paradé sur son véhicule tel un impérator est passé en revue des troupes on pouvait se poser la question de quel côté la pièce allait tomber est-ce qu'elle est tombée du côté du réarmant japonais qui est encore défendu par une petite poignée irréductible ce qu'on appelle les camions noirs dans la ville de Tokyo des gens qui sont dans les camions et qui hurlent d'ailleurs généralement qui s'arrêtent devant l'ambassade de Chine et ensuite devant l'ambassade de Corée du Sud pour dire que les Chinois n'ont rien à faire qu'il faut lutter contre l'envahisseur chinois ou encore pour appeler la souveraineté japonaise sur les îles d'Okto Takechima il y a aussi un autre côté de la pièce qui est souvent le côté kawaii du Japon et en fait les japonais ont confiance que les mangas les animés font partie du soft power japonais et que c'est un moyen pour eux de promouvoir leur image à la fois vers l'extérieur mais également vers l'intérieur parce que dans la population japonaise il y a encore beaucoup de personnes surtout des personnes âgées qui se souviennent de la seconde guerre mondiale ou des suites de la seconde guerre mondiale il faut rappeler que dans la période 45-1955 le Japon était comme la Corée du Sud d'ailleurs un pays très pauvre si vous regardez les films historiques de cette époque vous comprendrez que le Japon était à cette époque-là un pays du tiers monde après avoir été une puissance régionale pas un niveau de vie comme celui de la France avant la seconde guerre mondiale mais en tout cas pas très loin il s'est retrouvé à l'âge de pierre mais en tout cas dans une situation économique très tendue avec des gens qui mouraient de faim avec des femmes qui étaient obligés de se prostituer au point des soldats américains de 1945 à 1955 et donc conscient de ce déficit d'image conscient aussi que c'est pas seulement un déficit d'image vis-à-vis de la Chine de la Corée mais également des pays de la région lorsque dans les années 90 le premier ministre Koizumi a voulu moderniser la défense japonaise et a voulu aussi permettre à la défense japonaise de contribuer à la sécurité internationale en participant aux opérations de maintien de la paix le premier ministre singapourien de l'époque Lee Kuan Yew estimait qu'offrir aux japonais la possibilité de participer à des opérations de maintien de la paix c'était comme donner un bonbon alcoolisé à un alcoolique en phase de désintoxication alors si on peut passer au slide le suivant les japonais aiment rappeler tout le chemin qui a été parcouru et leur attachement à la constitution de 1947 constitution pacifique qui rappelle que le Japon s'engage à ne pas avoir d'armée à ne pas utiliser la guerre comme moyen pour régler ces différents à ne pas avoir de porte-avion cette constitution leur a été imposée par les Etats-Unis mais le Japon étant les japonais étant des gens très légalistes le premier ministre de l'époque Yoshida s'est engagé sur une doctrine du développement économique la priorité au développement économique et laisser aux Etats-Unis assurer la sécurité du pays ça ça a vécu pendant quelques années et puis ensuite il y a eu la guerre de Corée qui a rebattu les cartes et un peu d'ailleurs comme l'Allemagne en Europe et qui a poussé les Etats-Unis à se retourner vers le pays auquel ils avaient forcé à se désarmer de reconsidérer la création d'une force armée et donc par différents subterfuges on est passé d'un pays complètement démilitarisé à maintenant un pays qui dispose de portes avions pardon ma langue à fourcher de destroyer portes aéronefs qui pourront mettre en œuvre des F-35B et donc ce cheminement c'est ce que j'essaie de raconter dans ce slide qui court de 1947 et la première étape a été la création d'une réserve de la police nationale qui est une force paramilitaire de la langue des gendarmes qui sont très rapidement intervenus dans le cadre des catastrophes naturelles qui frappent régulièrement le Japon mais également de la force de garde-côte qu'on appelle l'agence des gardes-côte qui est d'ailleurs la seule force navale japonaise à avoir remporté récemment une victoire navale c'était dans les années 1999 il y a eu un bateau espion nord-coréen qui est passé près du Japon au sud et qui est rentré dans les autorités les japonaises qui a été coursé par les gardes-côtes les gardes-côtes japonais il y a eu des tirs de sommation et finalement les gardes-côtes ont coulé ce bateau et c'est à postérieure qu'ils se sont rendu compte que c'était effectivement un bâtiment des gardes-côtes un bateau espion de la Corée du Nord dans les années 50 la guerre de Corée a également donné l'occasion aux américains de recruter d'anciens officiers de marine japonais et typiquement il y a un certain nombre de chasseurs de mines qui ont participé au débarquement de Inchon qui étaient commandés par des officiers japonais mais c'était représenté comme des recrutés locaux on a cherché japonais pour faire le job le réarmement japonais a des hauts et des bas entre 1952 et 1990 dans les années 60 face au mouvement pacifiste face à la période de détente que connaît la guerre froide le Japon s'impose de limiter son budget de défense à 1% du produit intérieur but s'impose également de ne pas exporter d'armement à la position qui va être ensuite contournée à partir de 2013 et tout cela vis-à-vis jusqu'à la fin de la guerre froide et jusqu'à les années 90 et la la guerre du Golfe est un élément déclencheur qui conduit les pouvoirs politiques japonais à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas continuer à ne pas avoir de force de défense s'ils veulent pouvoir un jour briguer un poste un siège de membre permanent du conseil de sécurité s'ils veulent pouvoir revenir sur la scène internationale comme un pays normal terme qui est régulièrement employé par la décomercier japonaise il faut qu'ils puissent contribuer à la sécurité internationale et sortir de leurs hauts territoriales et de leurs aides et pour ce faire les japonais ont et en plus c'était des opérations très à la mode à l'époque ont souhaité pouvoir s'engager dans les opérations de maintien de la paix tout en respectant la constitution pacifique donc cinq critères ont été identifiés grosso modo on ne peut envoyer des casques bleus japonais que quand il n'y a plus de risque de conflit que toutes les parties ont été largement séparées c'est les seuls déplacements de casques bleus qui ont eu lieu de part du Japon ça a été au Golan à la frontière entre la Syrie et puis Israël également au Sud Soudan d'ailleurs ils se sont désengagés de cela à la suite de la reprise des hostilités également à Haïti et puis il y a un accident de l'histoire qui est l'engagement des japonais dans le sud de l'Irak aux côtés des américains qui n'est pas du tout une opération de la paix mais qui a plutôt été une cotisation des japonais à la réassurance nippo-américaine et probablement on n'a pas été soudé de l'histoire mais probablement que les Etats-Unis leur ont tordu le droit à l'époque pour avoir un contingent japonais avec eux dans le cadre de la reconstruction d'Irak certainement pas dans les opérations de stabilisation ou de lutte contre le terrorisme mais pour la reconstruction et encore maintenant on a des militaires japonais qui se suicident du fait de leur participation à cette mission qui a été très diversement perçue au sein de l'opinion publique et qui ne correspondait pas du tout à ce à quoi les militaires japonais s'attendaient ils s'attendaient à être accueillis à bras ouverts par les Irakiens à pouvoir jouer au foot avec les différents enfants et les jeunes en fait non ils ont été la cible d'un certain nombre d'attaques de la part de militaires irakiens ensuite de la part de terroristes et ça c'était pas du tout prévu au programme et donc au bout d'un an et demi deux ans le Japon a réussi à désengager ses troupes en 2012 Shinzo Abe revient comme premier ministre il a fait un bref mandat 2006-2007 il revient en 2012 avec quasiment le slogan « Japan is back » d'ailleurs il est intervenu au dialogue de Shangri-La en juin 2013 pour exposer sa vision de la contribution proactive du Japon à la sécurité internationale et il est également un des premiers vendeurs du slogan de l'Indo-Pacifique c'est pas le fondateur c'est pas la personne qui a eu l'idée de ce concept en tout cas il a rapidement compris qu'avec ce concept il y avait un moyen d'agréger un certain nombre de pays autour d'une vision pas forcément ostracisant la Chine mais en tout cas défendant une coalition de pays autour d'un idéal de sécurité en Indo-Pacifique et également de liens économiques contre le Pacifique l'océan Indien l'Afrique l'Europe donc Shinzo Abe a été assassiné à l'été 2022 d'ailleurs ça a été un choc au sein de la population japonaise et ses héritiers d'abord le premier ministre Suga et ensuite le premier ministre Kishida ont poursuit à peu près la même politique étrangère la même politique de défense avec des termes un peu différents et qui conduit à la stratégie de sécurité nationale qui a été publiée au mois de décembre l'année dernière et qui est page suivante annonce un doublement encore annonce un doublement du budget de défense d'ici les 5-6 prochaines années cette planche est tirée directement du site du ministère de défense japonais et ce qui est très intéressant donc c'est l'espèce de creux qu'on observe entre 2000 et puis 2012 cette petite infection de 2012 à 2022 qui est due qui est provoquée par le premier ministre de la Chine et ensuite cette falaise dont tous les militaires français rêveraient d'une augmentation de la défense pharaonique c'est quasiment exponentiel et le choix délibéré du ministère de la défense de l'échelle qui va de 3,8 mille milliards 10 puissance 12 yens c'est-à-dire de façon très approximative entre 38 milliards d'euros sur l'échelle basse jusqu'à 68 milliards d'euros sur l'échelle haute ce zoom sur la phase d'augmentation montre bien la volonté de la défense japonaise de montrer au monde entier qu'ils ont décidé de faire un effort d'augmentation de l'objet de défense et que cela se concrétisera par une augmentation de leur capacité militaire maintenant on va revenir à où cela est présent alors pourquoi ce réarmement pourquoi franchir le seuil des 1% du PIB parce que le Japon est atteint d'un complexe optimal très prononcé à peur de ses voisins chinois nord-coréens mais également russes cette planche est issue directement du site du ministère de la défense et donc on voit une inquiétude vis-à-vis des activités menées par la Chine en South China Sea en mer de Chine méridionale mais également en mer de Chine de l'Est ce qu'on appelle East China Sea et typiquement autour de l'archipel Sankaku-Yahou également la présence chinoise et la coopération qui émerge entre la Chine et la Corée du Nord et entre la Chine et la Russie et qui conduit à un certain nombre de patrouilles sino-russes autour du Japon et enfin liées à la pression au programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord maintenant on va poursuivre le PowerPoint donc depuis 2012 la politique de défense japonaise est articulée autour de trois priorités contribuées à sa propre sécurité par une posture de dissuasion conventionnelle c'est se réarmer et c'est donc disposer d'une force de destroyer une cinquantaine de bateaux 300 avions de combat une quinzaine de brigades et divisions qui sont chargées de la défense territoriale du pays mais également renforcer l'alliance nipo-américaine et sur cette planche on voit un F-35B américain se poser sur l'isobo sur ce porte-aéronef donc la langue est encore enfourchée sur ce destroyer porte-aéronef capable de recevoir un F-35B et enfin le troisième pilier c'est développer une coopération internationale avec tous les pays affinitaires tous les like-minded et si vous regardez le site du ministère de l'État japonais vous verrez que toutes les semaines il y a au moins un chef d'état-major ou un ministre de la défense d'un pays ami qui vient le Japon est très friand de ses visites où un chef militaire ou un ministre de la défense passe en revue les troupes japonaises il y a une grande déclaration pardon la signature du maître d'attention ou d'un mémorandum il y a une poignée de main on prend des photos c'est traduit en japonais ou en anglais et ensuite plus rien en fait et ensuite on passe aux visiteurs suivants et donc c'est ce que j'appelle la coopération Facebook où en fait le but de cette coopération le but de cette coopération était essentiellement d'afficher un certain nombre d'amis dans un but de signement stratégique vis-à-vis de la Chine mais également de la Corée du Nord et puis de la Rue si on passe à la planche suivante et la France dans tout ça j'ai comparé à gauche des photos prises dans la seconde moitié du XIXe siècle mais également juste après la Première Guerre mondiale la France a contribué à la création de l'arme des terres japonaise mais également à la marine japonaise si tout le monde je pense ici connaît le film The Last Samurai en fait dans la vraie vie l'officier américain qui combat aux côtés des rebelles n'est pas un officier américain mais un officier français c'est le capitaine Brunet qui a fait une espèce de fort à l'amour avec les rebelles japonais en 1968 dans le nord du Japon du côté de Hakodate après la Première Guerre mondiale la France était également la première puissance militaire dans le monde entier et a exporté une trentaine d'avions vers le Japon et on est à l'origine de la création de l'aviation à la fois dans l'Imperial Army ce qui s'appelait à l'époque l'armée terres japonaise mais également dans l'Imperial Navy aujourd'hui la coopération c'est la partie droite de ce powerpoint elle est essentiellement déclaratoire avec beaucoup de dialogues c'est ce qu'on appelle ce que vous voyez avec le sigle ministère de la défense ces dialogues militaires-militaires ou encore un récent 2 plus 2 entre les ministres mais les japonais comptent également les contributions à la surveillance des transbordements illicites nord-coréens c'est ce que vous voyez avec les deux frégates de surveillance et les avions sur cette planche les monitoring and surveillance activities et le Japon est très important à cette coopération pour autant on est un acteur de catégorie B derrière les Etats-Unis derrière l'Australie et derrière la Grande-Bretagne dans cette coopération car on a un déclaratoire moins fort dans notre attitude dans notre politique étrangère vis-à-vis de la Chine autant les forces françaises sont très présentes dans le Pacifique pour la formation on est le premier contributeur en termes de moyens militaires à la sécurité en Edo-Pacifique devant la Grande-Bretagne devant l'Allemagne devant l'Italie mais pour autant on a une politique étrangère qui est jugée plus qu'on dirait plus équilibrée moins alignée et donc en fait qui n'est pas tout à fait ce qu'attendent les Japonais et si vous allez sur la planche suivante ce qu'aimerait les Japonais c'est une alliance des pays affinitaires qui décourage la Chine l'objet ce n'est pas une alliance militaire qui serait capable d'agir contre la Chine ou contre la Kéorie du Nord mais c'est une alliance de pays qui par leur leur déclaration la réunion des différents pays dans des clubs et le déclaratoire qui en déclarerait serait de nature à décourager cette lente montée de la pression chinoise que les Japonais ressentent au premier et le refus français que l'OTAN ouvre un bureau de liaison à Tokyo dans la capitale japonaise est très mal perçu par le Japon Merci beaucoup commandant je retiens vraiment et c'est ce que vous disiez finalement sur la place de la coopération entre le Japon et la France la nécessité pour le Japon d'avoir un espèce d'alignement total ou quasi total entre la politique étrangère au niveau déclaratoire et les questions de coopération militaire et d'interaction militaire et le fait que finalement c'est des pays qui vont réussir à avoir du moins du point de vue japonais un alignement assez net des deux qui vont finalement être perçus comme étant les plus intéressants pour eux et au contraire de ce qui est aujourd'hui peut-être un petit peu la politique française pour permettre à tous nos participants dans la salle et en ligne de réfléchir un peu à leurs différentes questions je vais profiter du privilège de modérateur pour vous poser alors à tous les trois mais dans un ordre un petit peu particulier la première question en commençant justement par par vous commandant pour ensuite passer à Denis qui a déjà un petit peu un petit peu défloré la question pour finir aussi par Alice c'est le rapport Corée-Japon on voit aujourd'hui que finalement la Chine met un petit peu tout le monde dans le même panier en disant de toute façon vous êtes les alliés des américains c'est l'Indo-Pacifique vous contribuez à ça mais on sait aussi Denis tu l'as mentionné que la relation entre les deux historiquement et d'ailleurs peut-être toujours à l'heure actuelle est une relation qui reste complexe donc finalement quelle est la dynamique stratégique de cette relation marquée aussi par le rôle des Etats-Unis on l'a vu très récemment dans ce sommet A3 d'une part donc pour vous commandant et pour Denis et pour Alice deuxième partie de la question comment la Chine réussit-elle ou ne réussit-elle pas encore à essayer finalement de s'immiscer entre les deux et de continuer ou de détendre un peu la distance stratégique qui peut exister entre la Corée et le Japon commandant alors je dirais qu'il y a dans le rapport Corée-Japon il y a deux phases il y a avant 90 et après 90 avant 90 avant 1990 le Japon cherchait à courtiser à la fois la Corée du Sud et la Corée du Nord je pourrais vous renvoyer vers un livre écrit par un chercheur je crois américain ou japonais qui décrit assez bien cette relation d'un Japon très omnivélent renforçant sa coopération avec les Etats-Unis quand il bute vis-à-vis de la Corée du Sud ou encore renforçant sa coopération avec la Corée du Sud quand il est en difficulté face à la Corée du Sud depuis 90 cette politique a changé et la Corée du Nord est clairement vue dans le camp des pays qui posent un problème des pays qui posent une menace du fait de la prolifération de la palestine et puis nucléaire il y a également la question des enlevés il y a un certain nombre d'enlevés de citoyens de personnes qui ont été enlevés en Corée du Sud peut-être plusieurs centaines il y a également plusieurs dizaines de japonais qui ont été enlevés par la Corée du Nord et le symbole l'égérie de ces enlevés de la question est madame Yukota Meguri qui a été enlevée dans les années 80 86 de mémoire et qui était une jeune adolescente de 14 ans et dont la Corée du Nord un jour a rendu le corps en fait c'était le corps d'un homme qu'elle a rendu et donc ça répondait pas du tout aux attentes des japonais et il y a donc ce sentiment que la Corée du Nord est un pays pas fiable après dans la relation Japon-Corée du Sud le Japon est persuadé d'avoir fait amende honorable dans les années 60 il y a eu un traité d'amitié qui était signé entre les deux pays mais dans un rapport très déséquilibré le Japon était à ce moment-là un pays flamboyant dragon en plein développement économique la Corée du Sud était encore un pays très pauvre qui dépendait beaucoup de l'aide économique de ses voisins notamment du Japon et donc la Corée du Sud a le sentiment que ce traité d'amitié a été signé dans des conditions très défavorables pour eux et ce traité ne règle pas ne règle ni le contenu territorial d'Otto des Inotakishima ni celui des travailleurs forcés ou encore des esclaves sexuels de l'armée japonaise il y a eu un chèque en blanc il y a eu un chèque qui a été payé par les japonais dans les années 60 des excuses qui ont été faites et puis pour les plus poils japonais ils considèrent qu'il faut tourner la page et peut-être pour des questions de politique intérieure mais je ne suis pas un spécialiste de la Corée du Sud donc je ne vais pas me prononcer ce chèque n'est jamais passé et ce contentieux mémoriel est revenu régulièrement notamment au cours de l'administration sud-coréenne précédente l'administration merci commandant Denis si tu veux ajouter des éléments oui alors je souscris totalement à ce qu'avait le commandant c'est vrai que l'histoire coréano-japonaise est quand même assez sombre depuis assez longtemps donc c'est comme je l'ai dit au début la Corée s'est plutôt mis dans une situation de vin sanitaire vers la Chine pour se protéger du Japon dans les siècles lointains plus récemment la Corée était une colonie japonaise cette colonisation a été très brutale très sévère et la famille royale a été assassinée beaucoup de monuments coréens ont été détruits voilà bon il y a eu effectivement plus proche de nous pendant la guerre et avant le dossier des ce que les japonais appelaient les femmes de réconfort donc effectivement les coréennes recrutaient comme esclaves sexuels pour les soldats japonais également les travailleurs forcés dont beaucoup sont morts d'ailleurs lors des bombardements atomiques à Nagasaki puisque beaucoup travaillaient à Nagasaki voilà et le commandant a mentionné que le Japon est fait amende honorable c'est vrai que vu du côté coréen c'est pas tout à fait le cas on considère que c'est pas assez que les compensations versées ont été insuffisantes que les excuses sont insuffisantes ou insincères que les manuels d'histoire ou les géographies japonais ne mentionnent pas cette période un peu sombre de l'histoire ou continuent à revendiquer les îles Dogdo ou Takishima comme japonais d'ailleurs chaque année le chargé d'affaires ou l'ambassadeur japonais est convoqué les affaires étrangères pour protester contre les livres d'histoire et les cartes japonaises qui incluent Dogdo ou Takishima donc voilà ce contentieux mémorial il subsiste alors il subsiste en même temps c'est presque un élément une figure imposée du discours politique sud-coréen quand vous parlez aux jeunes générations coréennes c'est vrai que c'est plus vraiment un sujet d'abord le Japon est devenu une destination touristique extrêmement populaire pour les sud-coréens et inversement enfin dès que les frontières ont été rouvertes après le Covid le premier pays dans lequel les sud-coréens se sont roués c'est le Japon c'est juste en face donc je dirais que pour les jeunes générations qui n'ont plus connu la guerre la colonisation cette époque voilà mais malgré tout le Japon structure en quelque sorte le paysage politique coréen qui reste extrêmement clivé entre pour faire simple un simple système à l'américaine avec les démocrates et les républicains et donc le précédent président Moon Jae-in effectivement était donc entre guillemets assimilé démocrate et donc avait effectivement un discours assez revendicatif vis-à-vis du Japon le précédent au contraire lui semble un peu décider à passer l'éponge au nom justement peut-être d'intérêts communs ou le fait que c'est peut-être un peu la Chine qui repousse la Corée du Sud dans les bras du Japon et inversement l'attitude un peu plus agressive de la Chine depuis l'air Xi Jinping contribue sans doute à ce rapprochement coréano-japonais mais qui est très soumis finalement à une alternance politique le Japon enfin en Corée il y a une alternance politique tous les je ne sais 4 ou 5 ans on ne peut pas dire de bêtises mais en tout cas voilà donc lorsque le président Youn ne sera plus là et peut-être il sera remplacé à nouveau par un président de gauche parce que les présidents ne peuvent faire qu'un seul mandat en Corée il est possible que tout ceci revienne à nouveau à une situation un peu plus figée et d'autant plus que l'instabilité politique japonais aussi contribue à ça donc ça tient beaucoup en ce moment les relations sont plutôt bonnes effectivement je pense que la Chine a un peu jeté à nouveau les Coréens du Sud dans les bras des Japonais et inversement l'attitude de la Corée du Nord c'est un peu compliqué on pourrait penser qu'effectivement la Corée du Nord est un ennemi commun malgré tout vu de la Corée du Sud les Coréens du Nord sont d'abord des Coréens donc certes le régime est un régime extrêmement antipathique mais malgré tout c'est un peu difficile donc l'attitude et notamment le précédent président avait essayé à nouveau de se rapprocher de la Corée du Nord et on est toujours dans un mouvement de balancier de flux et de reflux selon les alternances politiques coréennes entre l'attitude vis-à-vis de la Corée du Nord et l'attitude vis-à-vis du Japon et ce balancier se balade de l'une à l'autre voilà je te remercie Alice justement comment la Chine a pu essayer ou peut continuer à essayer justement de s'immiscer un peu entre les deux tout d'abord c'est une réalité les tensions historiques poussent toujours sur la relation bilatérale et je pense que le rapprochement récent est dû davantage à un changement de gouvernement notamment à Séoul qui n'est plus si récent d'ailleurs plutôt que à une volonté de faire face à régler définitivement ces tensions historiques c'est-à-dire qu'elles peuvent très vite revenir sur le devant de la scène notamment les esclaves sexuels on voit que ça reste un problème un sujet de discussion et de tensions majeures au sein de la société sud-coréenne et on voit aussi que le sentiment anti-japonais est fort dans une partie de la population ça évolue bien sûr en fonction des générations et c'est vrai que ce qu'a dit Denis est très important c'est la forte polarisation de la scène politique coréenne il faut bien savoir qu'en Corée en fonction des alternances vous avez un changement du cap en termes de politique étrangère qu'on n'a pas du tout en France donc on a du mal à imaginer mais c'est vraiment c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'on peut d'avance en fonction du résultat dès à présent pour avoir anticipé un renforcement de la coopération de sécurité coréenne Etats-Unis Corée du Sud renforcement des grilles militaires distanciation vis-à-vis de la Chine et ça c'est visible non seulement au sein des cercles politiques sud-coréens mais aussi au sein des analystes et des spécialistes de la Chine en Corée c'est-à-dire que certains ont été formés aux Etats-Unis d'autres ont été formés en Chine certains sont partisans d'un renforcement des relations en tout cas d'une distanciation vis-à-vis de la Chine compte tenu du dur système de politique intérieure extérieure depuis Xi Jinping d'autres à un maintien de relations relativement cordiales et d'une interdiction économique malgré une sanction liée à ça et donc c'est très intéressant de voir ça parce que c'est quand même des personnes souvent influentes comme vous le savez les chercheurs ce qu'on appelle les scolaires les personnes qui travaillent dans les universités en Corée sont quand même très écoutées et souvent peuvent être impliquées politiquement et c'est intéressant à constater et c'est intéressant aussi de voir que la Corée vraiment a repoussé au maximum l'adoption d'une stratégie indo-pacifique on en parlait en fait relativement récente je me souviens encore de dialogues avec la Corée où certains partenaires disaient mais quand est-ce que vous allez adopter une telle stratégie puisque vous êtes dans le camp des alliés entre guillemets pour faire simple et le gouvernement précédent repousse au maximum malgré la pression américaine notamment et maintenant il y a une adoption mais ce calendrier indique aussi la volonté en Corée d'une partie notamment de rencontre politique de maintenir des relations c'est toujours cette approche d'essayer de ne pas choisir même si de fait bien sûr il y a des relations qui sont explicites et qu'il ne faut pas nier mais je veux dire tout ce discours sur l'équidistance mais en tout cas sur l'importance de la relation avec la Chine etc. ne doit pas être négligé et il pourrait revenir très vite on pourrait même anticiper alors c'est que je n'ai aucun indice là-dessus mais en cas de l'alternance à long terme on a un rejet ou un réajustement la stratégie indo-pacifique de la Corée du Sud par exemple je n'ai aucun élément là c'est juste de la prospective mais c'est très intéressant de prendre en compte parce que la Chine en est consciente en fait de ça elle joue là-dessus en fait sur les divisions internes au sein du monde politique et académique coréen pour bien sûr anticiper les alternances pour maintenir des bonnes relations en termes de dialogue stratégique et aussi d'invitation aux délégations politiques etc. et voilà elle est consciente à la fois de ce point-là mais aussi de ce que tu disais tout à l'heure Nicolas de l'absence de profondeur stratégique de la Corée c'est vrai qu'en Corée bien sûr la première des priorités c'est comment gérer la menace nord-coréenne quel type de relation c'est-à-dire la Corée du Nord est omnipotente forcément dans tous les documents stratégiques sud-coréens et ça amène un certain retard ou peut-être un manque de positionnement relatif de la Corée sur les enjeux plus lointains on pourrait penser au dossier ukrainien en tout cas par rapport au Japon le Japon s'est positionné beaucoup plus clairement avec l'adoption plus rapide et plus forte de sanctions touchant la Russie que la Corée et ça c'est à la fois vu positivement la Chine en est consciente mais aussi sur Taïwan le Japon a une approche beaucoup plus on va dire forte et marquée et claire concernant Taïwan par rapport à la Corée du Sud donc la Chine est consciente de ça je n'ai pas d'éléments aujourd'hui clairs pour savoir comment elle joue sur les divergences entre la Corée du Sud et le Japon bien sûr elle organise des commémorations historiques tout point de vue d'où les assistants japonais etc mais je pense qu'elle n'a pas non plus énormément de choses à faire pour souligner les divergences existantes en Corée du Sud concernant le Japon la Chine aussi est consciente du déclin démographique et économique du pays elle joue moins je pense sur les divergences politiques qui sont moins fortes qu'en Corée du Sud même si elles existent bien sûr mais sur les divergences entre le monde des affaires et le monde politique parce que comme vous le savez il y a une très forte intégration interdépendance économique entre les deux pays et tout à l'heure quand je disais le commerce ça n'est aussi pas les meurs et que la Chine est prête à payer le coût économique de ses positions politiques c'est pas vrai pour le Japon encore récemment j'ai changé au Japon avec l'Union ou autre et ce qui était intéressant de voir c'est qu'ils identifiaient la Chine comme une menace mais en fait comme une menace structurelle pas conjoncturelle c'est à dire qu'elle a toujours été là cette menace et on voit parfois des tensions avec l'alli américain sur l'identification de l'urgence sur la conciliation de l'urgence de la menace c'est à dire que les américains disent là c'est vraiment China's red il faut vraiment agir il faut vraiment voilà faire cette coopération dans le cadre endopacifique pour se défendre par cette menace chinoise qui est imminente et les japonais en tout cas dans le monde stratégique et du xing-tong ont considéré que oui c'est une menace mais parmi d'autres la Corée du Nord est souvent avancée comme une menace et puis bien sûr maintenant il y a des positionnements clairs concernant la Russie le Japon qui a pris clairement sa distance vis-à-vis de la Russie alors qu'avant ils avaient quand même des coopérations substantielles et donc je pense que la Chine est consciente de ces divergences et du temps qu'il faudrait aux acteurs économiques japonais pour limiter leur dépendance au marché en marché chinois dans un contexte de garantissement économique structurel donc tout ça pour dire que la Corée enfin que la Chine est consciente des limites du rapprochement Corée du Sud Japon mais aussi des limites en termes d'arsenal militaire et en premier le nucléaire et il faut quand même rappeler que maintenant si on regarde Russie Chine Corée du Nord ce sont trois puissances nucléaires on peut le dire maintenant de la Corée du Nord face à des pays qui ne le sont pas par appui en termes américains mais il y a des discussions on peut en parler d'ailleurs en Corée du Sud à ce sujet sur ces capacités nucléaires peut-être qu'on peut en y revenir le Japon il y a une augmentation très rapide du budget de défense qui est très étonnant en tout cas culturellement par rapport à la culture pacifique de l'armée de défense on peut dire mais ça va mettre du temps à se matérialiser dans la production encore une fois récemment au Japon on voyait bien aussi qu'il y avait beaucoup d'argent mis sur la table mais pour que cet argent se convertisse dans un renforcement est effectif et efficace des capacités militaires japonaises cela va prendre du temps au moment où la Chine augmente son argentina nucléaire à renforcer ses capacités navales elle partait de loin comme vous le savez puisque c'est avant tout une armée de terre enfin en tout cas premièrement mais voilà on l'a quand même admis on voit le développement même des porte-avions avec une possibilité qu'il y ait les quatre porte-avions à l'horizon 2027 dont certains qui sont de plus en plus totalement chinois alors qu'auparavant c'était des reconversions de l'héritage soviétique notamment ukrainien et on a un côté chinois un rattrapage dit asymétrique c'est-à-dire que qui était auparavant asymétrique et qui devient asymétrique c'est-à-dire que il y a encore dix ans lorsqu'on échangeait par exemple avec des chercheurs taïwanais qui suivent de très très près l'arsenal chinois notamment naval il disait bon ils ne cherchent pas à faire un porte-avions contre un porte-avions les Etats-Unis sont bien loin devant donc ils cherchent à restructurer les capacités existantes pour qu'elles soient plus efficaces compte tenu de cette asymétrie évidente et c'est vrai que Xi Jinping quand il est arrivé il a renforcé cette restructuration en en ce n'est pas en mettant à pied mais en supprimant 200 000 soldats de l'armée chinoise en les affectant d'autres fonctions et en accélérant justement l'augmentation du budget de défense autour en général de 7% par an et en modernisant l'armée notamment la marine chinoise donc on a quand même je pense voilà une asymétrie des capacités notamment naval de plus en plus mais nucléaire qu'il faut prendre en compte et et la Chine aussi est consciente donc du poids des alternances gouvernementales qui peut-être qui peuvent peser sur la profondeur les ambitions stratégiques de très longtemps Merci je vais maintenant ouvrir les questions à la salle donc je vous demande de vous lever de vous présenter de dire à qui ça donne votre question et je vais la redire au micro pour nos participants en ligne pour qui c'est bien ça je vous en prie Capitaine de la frégrine de la frégrine de la frégrine de la frégrine ma première question est de répondre à la frégrine pour la frégrine vous avez évoqué l'Irak la relation Japon-Irak pensez-vous que la stratégie politique d'influence japonaise en Irak nous observons les activités de son ambassade sur le terrain et entrecarrer la politique et l'avancement de la politique chinoise en Irak ou dans une ligne de coopération avec les états unis ou les deux de lire disons ma deuxième question c'est beaucoup plus Chine-Iran je ne sais pas si vous avez des notions par rapport aux lectures à ça quelle lecture apportez-vous à l'avancée de la Chine au prochain moment notamment à travers le rapprochement le rôle de la Chine dans le rapprochement entre l'Arabie et l'Arabie et l'Arabie et l'Arabie je vous remercie merci donc une première question effectivement sur le rapport Japon-Iran effectivement marqué par ce qui était Japon-Irak autant pour moi marqué par ce qui était tout à l'heure l'intervention japonaise et une deuxième question alors pour le coup Chine-Iran on ne trompe pas de pays cette fois et notamment le rôle potentiel de la Chine dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie je pense que ce qui sous-tend les relations entre le Japon et l'Irak est essentiellement des relations économiques le Japon voit le Moyen-Orient comme un marché potentiel donc l'Irak a longtemps été fermé dans la période de 90 2020 ou l'économie japonaise parce que les japonais sont des gens très prudents donc ils n'aiment pas prendre des risques maintenant que la situation est à peu près stabilisée en Irak ils se disent que c'est de nouveau l'occasion de faire du business il y a probablement aussi la volonté de ne pas laisser le champ libre à la Chine mais je pense que la dimension est plus économique que de l'ordre de la sécurité Sur Chine-Iran il y a beaucoup de choses à dire tout d'abord vous savez qu'il y a un accord cadre de 25 ans qui rapproche les deux pays en termes de coopération énergétique et économique l'Iran fait partie intégrante de la Chine dans les nouvelles routes de la soie en tout cas les projets d'infrastructures notamment de transport sont importants la Chine a conduit avec l'Iran et la Russie des exercices militaires conjoints on en parlait tout à l'heure c'est important de prendre en compte la Chine s'oppose aux sanctions touchant l'Iran et à renforcer sa coopération dans les échanges commerciaux rapidement ces derniers temps elle s'intéresse à certaines initiatives iraniennes de développement de sa monnaie de la puissance de sa monnaie de la monnaie digitale notamment dans une volonté de contournement des sanctions pas uniquement liées aux sanctions touchant la Russie mais aux sanctions bien sûr touchant en premier l'Iran donc toute cette communication ce positionnement sur un nouvel ordre mondial alternatif qui suivrait des normes et des standards qui permettrait de contourner ce que la Chine considère comme illégitime extraterritorialité du droit américain en premier lieu tous ces éléments rapprochent ces deux pays et le rapprochement est effectif sur le terrain l'Arabie saoudite le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine c'est un pays qui a une position qu'on pourrait qualifier de plus en plus envivalente à la fois d'une part de sa relation sécurisée des États-Unis mais aussi de son ouverture à un certain nombre d'initiatives chinoises y compris en matière de technologie civile par exemple et la Chine vraiment a surpris tout le monde avec ce rapprochement Arabie saoudite il faudra voir s'il est de long terme ou s'il est duré mais on peut considérer que la Chine arrive à marquer des points diplomatiquement non seulement en surprenant beaucoup à ce moment-là y compris les acteurs de la région mais aussi en élargissant les BRICS à ces deux pays puisque vous savez que la réussite au dernier sommet des BRICS a acté sous son influence l'élargissement de ce cercle de gouvernance à six nouveaux pays dont l'Iran et l'Arabie saoudite l'Arabie saoudite qui a répondu en voyant l'Iran rentrer dans le cercle avec un peu de réserve mais pour la Chine réellement l'objectif c'est à la fois bien sûr il y a un objectif de communication de positionnement d'apparaître comme une puissance responsable mais aussi plus largement c'est un objectif aussi de créer et là on peut en parler plus précisément mais des tensions entre pays qui entretiennent des relations substantielles avec les Etats-Unis et pour la Chine l'objectif c'est vraiment enfin j'en parle souvent mais c'est de renforcer ce qu'elle appelle son cercle d'amis et quand on voit les positionnements de l'Arabie saoudite sur les enjeux considérés comme d'intérêt fondamentaux par la Chine comme le Sinti par ailleurs on voit que l'Arabie saoudite globalement suit la Chine et on voit aussi que sur Taïwan il n'y a pas d'opposition etc. et donc pour la Chine c'est tout bénéfice si vous voulez parce qu'à la fois elle se présente comme une puissance là d'initiative on pourrait dire en tout cas une diplomatie qui a l'initiative et qui arrive à surprendre une grande partie du monde par ce rapprochement qu'elle a en effet initié mais aussi à terme elle arrive à on pourrait dire oui à marginaliser ou en tout cas à limiter la consolidation de la coopération des Etats-Unis avec certains de ses partenaires ou à renforcer l'ambiguïté stratégique de certains pays par leur intégration dans certaines initiatives proposées par la Chine donc je trouve que la relation Chine-Arabie-Siaudite est très intéressante à suivre elle est plus complexe bien sûr que la relation Chine-Iran et on revient encore une fois à la polarisation du monde tout à l'heure on parlait de la polarisation de la région nord-est asiatique on voit aussi qu'il existe une polarisation bien au-delà avec encore une fois c'est un cas 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 de la Russie-Iran qui est éclairant avec on voit des pays comme la Corée du Nord l'Iran la Russie mais aussi d'autres pays en Asie du Sud-Est comme le Laos le Cambodge mais aussi en Amérique latine des pays qui sont de plus en plus alignés très clairement sur les positions chinoises mais qui aussi n'ont aucun problème à ne pas condamner les ajustements russes surtout à condamner les sanctions occidentales et cette polarisation du monde c'est quand même manifeste et se consolide à mon avis depuis le début de la guerre en Ukraine je ne dis pas que c'est la faute des sanctions les sanctions sont motivées par des arguments légitimes mais qu'on est dans un contexte de polarisation qui prédatait la guerre mais qui a été accéléré dans le contexte actuel du fait des positionnements des uns et des autres justement parler de la guerre en Ukraine ça tourne bien parce que je prends une question en ligne par rapport à ça donc au prisme de la guerre en Ukraine et de ce qu'on a pu voir et comme le dit la personne qui pose la question c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce est-ce que vous y croyez donc je commence par toi et après peut-être nos deux autres intervenants pourront donner leur avis là-dessus est-ce que vous croyez à une invasion chinoise de Taïwan une fois de plus au prisme de ce que la guerre en Ukraine nous a montré militairement j'ai beaucoup de mal à adresser un parallèle entre les deux théâtres de guerre existants ou potentiels parce que la situation est quand même très différente on dit souvent oui la Chine tire les leçons des observations des limites des avancées russes en Ukraine ça supposerait que la Chine avait en tête une opération similaire pour Taïwan et on n'a aucun élément qui le prouve actuellement lorsqu'on lit le discours de Xi Jinping au 20ème congrès du parti qui s'est tenu en octobre 2022 on voit une approche de mon point de vue plus fine en termes de promotion des intérêts chinois qui n'est pas un jeu de valeur mais c'est-à-dire qu'on voit Xi Jinping expliquer précisément qu'il promeut une stratégie de différenciation des acteurs je vais être plus précise c'est-à-dire qu'il annonce qu'il faut soutenir les patriotes ce qu'il considérait des patriotes de Taïwan conclut on imagine dans la sphère politique ou économique et attaquer ce qu'il considérait des forces séparatistes et donc cette stratégie différenciée est un peu moins gros sabots qu'une invasion militaire etc. cette stratégie différenciée elle peut s'appliquer au niveau militaire ça pourrait être ciblé militaire au sens très large cyberattaque campagne d'informations mais à l'inverse campagne de soutien et de propagande des personnes identifiées comme pro-Pékin par Pékin et ça c'est très intéressant à prendre en compte à l'approche des élections présidentielles de janvier 2024 qui auront lieu donc sur l'île assez prochainement donc tout d'abord il y a cette approche ensuite il y a le calendrier d'une attaque propre possible ou probable qu'elle soit militaire ou pas alors d'abord les moyens et après j'ai venu en calendrier mais les moyens c'est important donc il y aurait les capacités cyber qui sont déjà déployées d'ailleurs mais qui pourraient se renforcer il y a aussi un outil qui je pense est un peu sous-estimé en analyse dans la stratégie de ce qu'on appelle la réunification de la Chine vis-à-vis de Taïwan c'est l'outil du droit il faut quand même bien se rappeler qu'elle a utilisé l'offert c'est-à-dire la guerre par le droit en tout cas l'outil du droit vis-à-vis de Hong Kong qui est une situation différente puisque c'est rétrocédé à la Chine depuis 1997 mais sous le principe un pays de système qui n'a pas été respecté suite à l'adoption de la loi sur le sécurité national en été 2020 mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'elle a utilisé le droit de manière unilatérale pour changer très rapidement la situation du système politique à Hong Kong ça en surprit plus d'un mais c'était très difficile pour les acteurs américains mais aussi européens de réagir face à l'application de cet outil parce que c'est pas un qui me c'est plus c'est plus voilà pernicieux compliqué on ne croyait pas à l'application stricte on ne croyait pas que ça allait durer parce que la baisse d'activité financière économique de Hong Kong c'était ça l'amener à l'application mais non elle est toujours impliquée de manière très stricte et ce qui était étonnant c'est la vitesse à quel point la situation a changé à Hong Kong c'est-à-dire que la Chine est parvenue à ses fins en termes d'harmonisation progressive du système politique et de réintégration on va dire quand on tourne la page des spécificités politiques et juridiques de Hong Kong la situation à Taïwan est différente et elle n'utiliserait pas elle n'a pas la capacité législative identique pour Taïwan mais elle pourrait redéfinir une loi d'unification ou cibler plus spécifiquement ce que considéraient justement les forces indépendantistes à Taïwan dans leurs déplacements étrangers on a déjà vu ça d'ailleurs par exemple l'application extraterritoriale du doi chinois pour toucher des citoyens taïwanais par exemple il y a quelques années c'était un fait divers mais qui a une dimension géopolitique et géostratégique très intéressante c'est à dire je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait des arnaques au téléphone comme on peut connaître dans plein de pays mais conduites par des citoyens taïwanais notamment résidant en Afrique ou aussi en Espagne par exemple ça peut paraître anecdotique mais en fait la Chine la République populaire de Chine a rapatrié ses citoyens sur territoire chinois en utilisant les traités d'extradition existants et donc c'est l'utilisation du droit et son application extraterritoriale à des fins géopolitiques c'est assez anecdotique mais elle pourrait l'étendre et utiliser ça c'est intéressant à prendre en compte et ça montre qu'il y a une palette d'outils que la Chine peut considérer toujours à la lecture de sa stratégie différenciée déclarée présentée il y a quelques mois et qui à mon avis va se consolider dans le contexte électoral ensuite le calendrier qui est aussi important parce que comme vous le savez il y avait des divergences d'analyse justement entre analystes et représentants officiels américains et européens sur le calendrier potentiel d'une attaque quelle qu'elle soit d'ailleurs il y a le moyen mais l'attaque sur Taïwan on entendait beaucoup des déclarations des visites de délégations officielles américaines venir en France et dire attention 2025 parfois c'est 2027 aujourd'hui moi je ne vois pas de preuves parce que la Chine est assez intelligente pour ne pas justement dévoiler un calendrier si il y en a un dans les discours chinois ou dans les déclarations ou même dans les actions il n'y a pas d'élément de calendrier avéré aujourd'hui et surtout on voit que cette discussion sur le calendrier transatlantique entre Washington et plusieurs pays européens amène à une nuance aussi côté américain on l'a vu au dialogue de Shangri-La le dernier à Singapour le représentant américain a dit que selon lui c'était quand même peu probable qu'une guerre émerge à cette échéance je crois qu'il a mentionné 2025 spécifiquement en fait tout est possible bien sûr ce qui est certain c'est qu'à mon avis l'escalade de tension va beaucoup dépendre du résultat des élections présidentielles et la cristallisation des tensions sur les américaines dans les trottes de Taïwan restera forte de toute manière quel que soit aussi le résultat des élections présidentielles américaines même si bien sûr en fonction des résultats ça va aussi influer donc à mon avis c'est les calendriers politiques des deux à Taipé et à Washington qui influera beaucoup je ne sais pas si j'ai répondu à la question tout à fait commandant est-ce que vous avez un élément ça a déjà largement couvert sur le sujet juste de voir le ministre de la défense chinois lors du dialogue de Shangri-La lors de son allocution a rappelé que la Chine était prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour parvenir à la vérification de Taïwan à vous de comprendre ce que veut dire tous les moyens nécessaires c'est un rappel important et d'ailleurs Stigmin aussi l'avait mentionné dans son discours c'est-à-dire que la Chine elle est d'autres outils mais elle n'exclut jamais l'option militaire après à quel point ça serait une option militaire de type invasion russe de l'Ukraine je vous laisse analyser en tant que militaire mais la comparaison n'est pas facile je pense Denis est-ce que tu veux ajouter un élément par rapport à ça ? Oui vu le Corée effectivement il regarde attentivement ce qui se passe au sud et du côté de Taïwan et en fait la crainte principale des autorités coréennes c'est de se laisser entraîner dans un conflit américano-chinois autour de Taïwan donc c'est ce qui les inquiète au plus sachant qu'ils ont un seul accord de défense mutuelle avec les Etats-Unis et donc en gros c'est en cas de conflit comment on fait pour rester à l'écart c'est un peu ça la crainte des Coréens petit point d'histoire n'oublions pas que si Taïwan depuis 75 ans vit en paix et que les Taïwanais bénéficient aujourd'hui du privilège de vivre dans une société prospère et paisible et démocratique depuis quelques années c'est aussi grâce à la guerre de Corée puisque finalement en 48 lorsque les troupes nationalistes se sont repliées à Taïwan effectivement il y avait les troupes de Mao de l'autre côté et assez vite Mao aurait sans doute bien voulu récupérer Taïwan à l'époque la guerre de Corée donc déclenchement en 1950 afflux massifs de troupes chinoises pour combattre aux côtés donc des nord-coréens ils y ont laissé quand même des centaines de milliers d'hommes dont l'un des fils de Mao c'est vrai qu'après la guerre de Corée l'armée populaire de libération était un peu trop affaiblie et la Chine avait ses propres problèmes pour songer à une aventure extérieure à Taïwan donc de telle manière la guerre de Corée a un peu sauvé Taïwan d'une invasion chinoise qui aurait pu se produire beaucoup plus tôt voilà je me permets juste de rappeler ce petit point d'histoire peut-être un peu oublié à Taïwan 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 Sous-titrage ST' 501